Il faut savoir que tout le groupe de M. Bertrand s'attachait beaucoup à une réforme de l'Union Nationale, à une ouverture de l'Union Nationale. M. Johnson était d'accord en principe, mais ce n'était pas le type révolutionnaire pour faire des choses trop rapidement. On a pour la première fois ouvert à l'extérieur, on a ouvert les portes de l'Union Nationale des débats. Il y avait des dizaines de personnes de l'extérieur qui n'avaient jamais participé, mais ce qu'on leur demandait, c'était d'exprimer devant nos militants et de discuter avec eux de leur point de vue. Le dimanche avant-midi, je présidais l'Assemblée générale, il y avait un important débat, comme toujours au Québec, sur l'avenir de la langue française. Et les militants faisaient la queue au micro pour s'exprimer, et à un moment donné, M. Johnson commence à intervenir. Comme président de l'Assemblée, j'ai donné un coup de marteau, j'ai dit, M. Johnson, vous êtes prié d'intervenir au moment où sera le vôtre. La parole est aux militants. Silence dans la salle, sourire gêné de M. Johnson, et puis il y a eu un applaudissement. Ça a été jusqu'à un certain moment le point tournant là où tout le monde manifestait sa satisfaction. Et M. Johnson et les militants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada